Bonjour, vous connaissez Funcom ? Funcom c'est une société norvégienne de développement et d'édition de jeux vidéo créée en 1993 qui aujourd'hui est connue pour certains MMO comme Conan Exile ou The Secret World. Et si j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'à la sortie 2 je pointe une clique assez atypique pour leur époque. Nous allons voir dans ce rétro longest journey et de sa suite Dreamfall. Reinhard Vanquist, né en juillet 70 et game designer et auteur. Il intègre en 1994 Funcom en tant que producteur, designer, scénariste et éditeur sur le jeu Casper sur Saturn. En 1999, The Longest Journey, le jeu pour lequel il a principalement scénarisé, produit et designé avec une petite équipe de Funcom, sur PC. Etant leur premier jeu original, Funcom leur imposa quelques restrictions sauf pour le budget qui est estimé entre 2 et 3 millions de dollars ainsi que de la deadline. L'équipe dut créer leur propre moteur de jeu ainsi que la plupart des outils à partir de rien. Et malgré une énorme charge de travail, le jeu sortit le 18 novembre 1999 en Norvège dans un premier temps puis chez nous en avril 2000. Il signera le début du jeu d'aventure moderne comme d'autres tels que Siberia ou les Chevaliers de Baphomet. Un jour on parlera des Chevaliers de Baphomet, promis. Je vous ai déjà parlé de Siberia ? Le titre du jeu fait référence à une citation du diplomate suédois Dag Hammarskjöld, « Le plus long voyage est le voyage intérieur pour qui elle choisit sa destinée comme départ de la quête de son être ». Le jeu s'inspire de nombreuses oeuvres telles que Gabriel Knight, The Scene of the Father, Point and Click de Sierra sorti en 1993, The Sandman, The Books of Magic, des séries de comics comme Headblazer et The Swamp Thing, Buffy contre les Vampires et divers scénarios de Joss Whedon. Au 23ème siècle dans la ville de Newport, April Ryan, étudiante en art, est emprunt à d'étranges rêves dans lesquels elle voit un dragon lui parlant d'un futur incertain. Elle est prise de visions étranges mêlant les réalités, découvrira ses pouvoirs de passeur et devra en apprendre plus sur elle pour au final sauver les mondes de Stark et d'Arcadia. Au fil de son aventure, le joueur va découvrir des environnements uniques, comme la ville de Newport, possible futur de la ville de New York, le monde d'Arcadia, emprunt de magie, mais surtout de nombreux personnages, tous possédant un caractère bien précis, comme Crow, le corbeau peureux et beau-parleur, Cortez, un homme mystérieux qui semble bien connaître les pouvoirs de April, ou Vestrum Tobias, un religieux qui vous expliquera l'histoire d'Arcadia, ainsi que d'autres. The Longest Journal a des dialogues qui diffèrent des point-and-click classiques. Là où l'humour était omniprésent, le jeu se veut plus terre-à-terre, plus cru dans ses propos. On parle de tous les sujets, le cul, le sexe, le petit bonhomme moustache de 45, la religion, et même certaines allusions d'un couple lesbien. Tu trouves ? C'est peut-être vrai. Et sur le plan sexuel, c'est le nirvana. T'en as jamais marre de parler de ta vie sexuelle ? Jamais. Et si ça m'arrive, tue-moi, s'il te plaît. Ou ceux d'un policier homosexuel. Mais si je dois vous recommander ce jeu, c'est notamment pour sa VF qui est une des meilleures de l'époque. Comme nous l'avons dit, nous sommes la voix de tous les arbres. Lorsqu'une injustice est commise, nous devons parler pour l'arbre si nous sommes présents. Notre bateau n'aurait pas été désigné pour venir à ta rencontre si nous ne transportions pas cette pierre. De toute façon, Van Gogh ou Michel-Ange n'ont pas toujours fait de l'art, même s'ils ont démontré de grandes capacités techniques et de l'habileté. Il est dit que même si tu venais en rampant jusqu'à sa porte, il ne te donnerait pas l'heure. Désolé poulette, une pétasse comme toi n'a aucune chance d'entrer dans ce monde. Faut une pièce d'identité spéciale, une carte de niveau supérieur pour accéder à l'avenue Grendel. Pourquoi travaillez-vous pour la confrérie ? Vous avez l'intention de rester sur Mercuria ? Les deux, ma chère, les deux. Je suis un acteur, mais j'incarnerai un fonctionnaire de la police dans mon prochain film. De l'argent, bien sûr. Vous pouvez doubler la mise, mais il y a aussi un grand choix de prix exotique. Généralement, salut. Et s'il fait beau, belle journée. Et si on a l'esprit vraiment aventurier, on peut aller jusqu'à... Alors, comment ça va aujourd'hui ? Me laisse tomber, comme si ça m'importait. T'es avec moi ce soir, et dès demain matin, tu auras complètement oublié ce vieux type répugnant. Vous êtes en formation, hein, c'est ça ? Alors qu'est-ce que vous fichez ici ? Vous devriez être à l'académie à faire des pompes et à apprendre comment causer comme une pro. Alors, cette année, la fête de l'équilibre est célébrée à l'intérieur, derrière des portes closes et pendant une seule nuit. Et j'en ai sûrement oublié. Ragnar Dundqvist a clairement indiqué en interview que Funcom voulait attirer un public plus adulte, en plus des acheteurs adolescents habituels. Le jeu a demandé beaucoup de fonds pour son développement, qu'il fallait environ 150 000 ventes pour qu'il soit rentable. Mais le marché norvégien était si faible à l'époque que les ventes ne dépassaient pas 10 000 unités. En juillet 2002, les ventes globales s'élevaient à près de 450 000 exemplaires. Dundqvist déclarait en 2003 qu'il était très satisfait des ventes de Longest Journey en Amérique du Nord. Il a expliqué que le bouche à oreille était si puissant et les critiques si nombreuses, qu'il a réussi à faire entrer le jeu dans la plupart des grands magasins occidentaux. En 2019, il rappela qu'au moins 50% des joueurs du jeu étaient des femmes. Un fait qui, selon lui, accroîtrait son succès commercial. La Longest Journey a été acclamée par les critiques pour sa protagoniste April Ryan, considérée comme l'un des personnages féminins les plus mémorables de l'histoire des jeux d'aventure, et aussi pour son scénario énigmatique, complexe et ses valeurs de production élevées. Mais a été critiquée pour certaines de ses énigmes les plus obscures et ses sujets adultes. Les rédacteurs de Computer Gaming World ont fait l'éloge du jeu pour avoir offert une histoire mûre, alphabète et convaincante, mettant en vedette une héroïne forte qui, pour une fois, n'est pas exploité pour son apparence. Le projet de faire une suite à The Longest Journey était évident selon Funcom, malgré les difficultés rencontrées pour commercialiser un jeu d'aventure au milieu des années 2000. Afin de mieux séduire le marché du jeu, Dreamfall a été développé à la fois sur PC et Xbox, ce qui a entraîné un cycle de production beaucoup plus stressant. Le jeu avait une équipe de développement plus importante d'environ 30 personnes, et un budget plus conséquent d'environ 5 millions de dollars. Les développeurs n'ont pas considéré Dreamfall comme une suite directe à Longest Journey, mais plutôt comme un suivi, situé dans le même univers mais racontant une histoire différente, d'où le titre et une nouvelle protagoniste. La suite directe aurait incarné April Ryan dans le rôle principal et aurait continué l'intrigue commencé dans le premier jeu. En février 2003, Funcom approuve le concept de Dreamfall, et les membres de l'équipe originale de Longest Journey commencent à travailler sur le projet. Initialement prévu de sortir en 2005, le jeu sera repoussé d'un an. Tant de quiz attribuant ce retard à des problèmes techniques liés au moteur Shark 3D, du travail de programmation inattendu, du manque d'expérience et de connaissance de l'équipe en développement pour la Xbox. Le jeu Dreamfall Longest Journey sera lancé en avril 2006 sur Xbox et PC. Avant de nous attarder sur le jeu, je voudrais vous parler d'un problème qui a version physique A et qui n'a jamais été réglé, c'est au système de protection. Lorsque vous installez le jeu ainsi que le pilote, vu qu'il n'est pas un jour, vous avez une chance que vos fichiers soient endommagés et que vous ne puissiez plus utiliser votre ordinateur. Ça m'est arrivé. 70 balles de réparation. Le jeu se déroule 10 ans après les événements du premier opus. L'histoire se concentrant sur 3 personnages, Zoé Castillo, April Ryan et Kian Alvan, se déroulant entre deux mondes, Stark et Arcadia. Si April était le protagoniste du premier jeu, les deux autres sont de nouveaux personnages. L'intrigue principale suivant Zoé, une résidente de Stark en 2219, dont l'enquête sur la disparition de son ami et d'autres événements mystérieux l'amèneront à April. Le jeu propose des personnages récurrents du premier opus, tels que Brian Westhouse et Gordon Holloway. Mais jouer à The Longest Journey n'est pas obligatoire à la compréhension de son intrigue. Tout au long du jeu, le joueur contrôle en alternance 4 personnages. Brian Westhouse, uniquement pour l'introduction, Zoé, April et Kian. Dans Dreamfall, de nombreux personnages font référence à l'effondrement, survenu à Stark immédiatement après les événements de The Longest Journey. Cet événement n'est jamais décrit dans le jeu, mais des documents supplémentaires et le site web officiel indiquent que de nombreuses technologies de pointe ont complètement échoué, dévastant l'infrastructure mondiale. L'effondrement a coïncidé avec la montée de l'Empire Azadi en Arcadia, qui occupait les régions artyriques du Nord et la ville de Markuria, commençant à opprimer leurs résidents non-humains. Cela engendrait un mouvement de résistance auquel April avait adhéré avant les événements de Dreamfall. Et comme son prédécesseur, le casting VF est excellent, voire mieux. Bien ! J'adore les happy-ends ! Et voilà, une autre aventure s'achève ! Bien joué, partenaire ! Allons nous enfiler quelques bières bien fraîches et du jip à griller. D'ailleurs, si t'as le temps, enfin, t'es le bienvenu, tu peux amener qui tu veux. Ce ne sera pas une grosse fête, juste quelques personnes. Pourquoi ? Je brandis mon épée au nom de la foi, et ma foi est le bouclier qui me protège du danger. Ce sont des anneaux entrelacés. Ou deux serpents qui se mordent la queue. Ne te laisse pas aveugler par la rhétorique, Kyan. Je pensais que tu avais mieux compris mes leçons. Par pur hasard. D'abord, ces stupides créatures n'ont pas trouvé ma maison. Et quelques jours plus tard, un canot est passé non loin et m'a aperçu. Ok. Ah, c'est comme une cape pour ton portable. Tu veux être invisible ? Il suffit de toucher l'écran. Zoé, j'ai rêvé de toi. J'ai fait un tas de rêves. J'ai rêvé que tu m'enlevais mon âme. Gagan Garlandka a été vue avec le mannequin chinois Vivian Zhu hier soir dans la boîte de nuit la plus branchée d'Europolis. Elle ne tient pas en place, mais Bob l'aveugle doit savoir où elle est. Il est dehors. Impossible de le manquer. Et pourquoi tu ne changerais pas de fac ? Je t'aiderais. En fait, il y a une très bonne école de génie biologique à Bombay. Je pourrais y passer. Et nous n'engagerons pas de combat à distance d'éclaireurs de la ville. J'ai si hâte de voir la ville. Si c'est comme tu le dis, April, ça doit être incroyable. Et d'autres. Dans leur entretien de 2008 avec Rock Paper Shotgun, Ragnar Tandqvist et Dag Shiv ont souligné à plusieurs reprises que la foi était le thème central du récit du jeu et esquissait un modèle de cheminement de la foi qui avait guidé les pas de chaque personnage. Dans ce modèle, chaque personnage commence par avoir la foi, ce que Tandqvist a décrit comme l'optimisme, ou du moins l'acceptation. Accepter la situation et être capable de vivre avec cela. Lorsqu'il rencontre un défi, les individus peuvent perdre brièvement la foi, mais généralement la retrouver rapidement. S'ils continuent à perdre la foi, ils descendent plus loin dans la désillusion, puis dans le désespoir et finalement dans une mort spirituelle. A ce stade, le personnage doit subir une transformation interne profonde ou subir la mort physique. Zoé Castillo fait des sacrifices et souffre de désillusion mais pas de désespoir, et regagne la foi pour achever son voyage. La foi est un personnage non jouable, mais néanmoins centrale, telle qu'elle est personnifiée et nommée d'après le concept de la foi elle-même. Kian Alvan, quant à lui, a évité le désespoir et a vécu une désillusion, une sorte de mort spirituelle et finalement une transformation. Dans Dreamfall, April Ryan commence par le fait qu'elle a déjà perdu confiance en elle-même, dans son monde, dans ses amis. Tandqvist justifiera cette évolution par l'impact des sacrifices qu'il a dû faire dans The Longest Journey, pour lequel elle n'a finalement pas été reconnue. Malgré sa force de caractère, April, l'âgé de 18 ans dans The Longest Journey, n'avait pas la maturité nécessaire pour apprécier ses exploits et ses amis. Pour ces raisons, April, l'âgé de 28 ans dans Dreamfall, ne peut s'engager dans rien et cherche des réponses faciles, trouver la raison de ne pas sombrer dans un désespoir total. En plus de son exploration de la foi, Dreamfall contient des commentaires sur le monde réel, tels que l'occupation d'une nation par une autre et le justifiant. Les phases de combat et de furtivité, très critiquées, ont été ajoutées pour diversifier le jeu d'aventure traditionnel. Mais de l'aveu même des développeurs, il n'avait pas réussi à rendre ces mécanismes amusants. Dans son rapport du deuxième trimestre 2006, Funcom déclara que les premières ventes de la version PC étaient positives, tandis que celles de la version Xbox étaient assez faibles, attribuant cette disparité au profit que les joueurs avaient plus de Xbox 360 que de Xbox. Les revenus de Dreamfall ont quand même atteint 2,64 millions de dollars à la fin de l'année. Le point noir étant que Dreamfall a été largement piraté. Au moins 200 000 copies avaient été téléchargées avant sa sortie. Cette perte conduira la société à abandonner le développement de jeux en ligne en 2007, au profit de jeux en ligne tels que Edge of Conan, dont le modèle commercial les rendait moins vulnérables au piratage. Dreamfall a généralement été bien accueilli par les critiques et les joueurs. Les médias ont fait l'éloge de l'histoire et de la description du jeu, mais en ont critiqué les éléments de combat et de furtivité, ainsi que de la fin abrupte du cliffhanger. D'autres critiques ont été déçues par le fait que le jeu était principalement basé sur une histoire et aimerait avoir plus de gameplay. Bien que le jeu était considérablement simplifié, l'histoire reste toujours aussi captivante, les personnages engageant une conversation profonde, révélant toutes sortes de nuances et contribuant à renforcer l'ambiance. Les nombreux cliffhangers et apparents complots de Dreamfall ont provoqué une grande agitation parmi les joueurs et ont été abordés par Reinhard Townquist sur son blog. Il a déclaré que le jeu était en fait la première partie d'une duologie et que toutes les questions recevront une réponse dans la deuxième tranche. Que nous ne parlerons pas ici, parce que c'est pas funcom, et que j'ai pas la version physique du jeu. Pour finir, je vous raconte vraiment d'essayer The Longest Journey, le premier du moins, car il a changé le point de mon clic sur énormément d'aspects, il a bénéficié d'une très bonne VF dans le contré, et c'est un des rares jeux norvégiens connus. Il y en a d'autres comme Oldboy, Tesla Grad, Frostpunk, c'est tout. Pour ce qui est du second, oublier les phases de combat, et c'est un plutôt bon jeu de l'époque. Bon oui, faut juste oublier les phases de combat. Et si vous en voulez la suite, et bien achetez Dreamfall Chapters. Moi je l'ai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu, et que je vous ai donné envie d'essayer ces jeux. D'ailleurs sur Twitter, un petit concours pour vous faire gagner deux clés Steam, tout est expliqué dans la description. Comme d'habitude, tu peux liker, tu peux commenter de ton expérience sur ces jeux, si tu as des remarques à faire, que j'aurais peut-être oublié, ou qui sont trompeuses, ça peut arriver. T'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, et regarder les autres vidéos que je fais, me suivre sur Twitter, l'Instagram, tout ça. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour un autre rétro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501